bonjour à tous clop à tous c'est Livia on se retrouve aujourd'hui comme convenu pour le labyrinthe donc on va faire les ascensions ensemble et le labyrinthe j'espère que tout va bien se passer je tiens à m'excuser auprès de vous pour les retards sur les vidéos parce que vu la taille vu la taille des vidéos j'ai des petits soucis pour les remettre les mettre en ligne donc j'espère que le problème sera réglé très rapidement où je tiens à m'excuser quand même pour ce retard donc l'acte 3 c'est ici qu'on fait la bien en haut ici là vous avez le labyrinthe moi je peux déjà le faire mais c'est pas le but de le faire tout de suite à vous cliquez vous pouvez le faire si vous avez débloqué toutes les ascensions durant votre voyage donc le labyrinthe c'est très simple vous en avez un tac 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 premier le premier c'est à la prison on est passé devant je tiens à vous rappeler on va lancer vers le nord normalement sur la map vous voyez un petit bouquin ok moi j'ai trouvé le chemin d'habitude je ne trouve jamais là j'ai trouvé le chemin qu'on y est là voilà c'est ici vous avez bon vous cliquez dessus c'est la petite lecture après vous passez à port donc le premier c'est très simple c'est assez simple c'est des petits pièges là des petits pics attention ça c'est donc il faut les suivre tout simplement vous suivez vous suivez vous suivez vous suivez et vous cliquez sur le levier ça ou la porte qui était ici fermé là vous voyez les pics vont dans l'autre sens donc hop 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 on y va on y va attention voilà si vous les prenez regardez ça fait des dégâts voilà vous avez quelques mobs sur la route ici c'est très simple c'est des pics qui se lèvent casse par case donc je suis assez levé on se met dessus on attend que l'autre se lève on se met dessus on attend que l'autre se c'est fini on tue les petits mobs et là vous cliquez sur la stèle et sur la stèle vous avez voilà si vous savez pas où c'est que c'est le premier c'est la prison acte 1 le deuxième c'est la crie acte 2 la chambre des secrets l'acte 2 aussi l'acte 3 vous aurez le crématorium vous avez les catacombes en acte 3 et l'impérial garden dans l'acte 3 donc vu qu'on vient de faire la prison on va aller faire la crypte vous avez un portail pour ressortir hop vous repassez devant moi je vais faire au plus rapide donc on a dit que c'était la crypte la crypte je ne l'avais pas fait c'est un endroit où je n'allais pas c'est ici donc ben voilà comme convenu on se retrouve devant la crypte donc on rentre c'est ici la waypoint je sais plus si c'est au premier level ou au deuxième premier ou deuxième niveau vous êtes obligé de faire un petit peu de nettoyage ouais le bouquin est là bas voilà on a trouvé deux entrées voilà la stèle est là on clique sur la porte et on y va bon la porte est fermée donc faut passer par ici donc c'est les tonneaux la espèce de tonneau qui tourne avec des piques attention ça fait très mal faut vraiment les suivre faut pas dire je passe dedans là on clique sur le levier ça ou la porte et là on est parti je vous montre voilà si on passait dedans les dégâts que ça vous fait donc là alors vous pouvez pas faire ça on va régénérer la vie quand même normalement ça doit les avoir écarté au bout où vous faites ça normalement ça quand vous cliquez dessus ça déverrouille les les pattes je vais remonter on va le refaire voilà les brûlés pas qu'ils doivent s'écarter comme ça ça vous laisse de quoi passer donc là c'est très simple on suit le truc hop 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 il y en a un on le laisse passer là on switch hop la porte bon c'est pas une porte fermée donc il y a juste à cliquer là on tue les mobs comme ça ça vous fait remonter les popos on clique sur la stèle donc on a fini l'acte 2 la crypte donc là nous allons à la chambre des secrets l'acte 2 toujours l'acte 3 après on passera donc pareil vous avez un portail pour la sortie toujours hop on fait portail nous on va aller directement au crématorium non à la chambre des secrets ici aux y est on va tuer les petits trucs sinon ils vont venir m'en révéler durant le labis on y est donc on rentre voilà c'est très simple il faut suivre restez pas dedans et marcher à contre sens si vous voyez vous faut le traverser informe vraiment marché à contre sens s'il vient vers vous c'est à ce moment là qu'il faut aller faut pas le suivre et marcher dedans là il vient vers moi là vous prenez voyez vous prenez très peu de dégâts donc quand le levier ici sert simplement en bloquer une on va attendre que ça passe là regardez hop ça en bloque une vous pouvez débloquer ça vous fait un un petit truc un décalage ça vous a décalé là aussi du coup on peut aller ici le switch ici c'est pareil c'est pour faire un décalage là haut donc vous attendez vous attendez hop 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 là vous avez un bon décalage hop vous relancez voilà on est là on le suit on le suit là on peut traverser bon j'ai un peu j'ai un peu failli mon truc mais c'est pas grave je pense que vous avez compris le principe et donc là on avance or c'est leur coin c'est moi donc oubliez surtout pas de cliquer sur la stèle ça vous ouvre le portail derrière et donc on a fait ça 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 donc maintenant c'est l'acte 3 donc tous les autres se trouvent à l'acte 3 donc ça va être assez rapidement je me suis TP au crématorium donc on y va normalement c'est vers le nord bon là il n'y a qu'un niveau donc normalement on devrait le trouver assez assez rapidement ou pas donc si vous avez possibilité de les faire si c'est votre premier perso pendant votre leveling allez-y ça vous est vite de revenir plus tard 3 juste pas je vois les pièges donc c'est par là bon ici vu qu'on est au crématorium c'est une zone de feu bien évidemment on va se taper des pièges feu donc par contre attendez parce que c'est par où en fait non ouais c'est pas par là petit bouquin ça y est on a de repérer le petit bouquin qui est là n'hésitez pas à lui parler aussi c'est la première fois voilà on ouvre la porte et on est parti donc là c'est très simple franchement c'est c'est la de la plus simple ici ça la lave monte et descend donc quand c'est noir comme ça bah vous pouvez marcher et voilà regardez elle monte elle monte elle monte elle monte et si vous marchez dessus voilà hop ça brûle on clique le levier on ouvre la porte là on attend que la lave redescende voilà on peut y aller elle est fermée donc c'est pas par là faut ouvrir le levier hop n'hésitez pas à utiliser vos déplacements ça vous évite les pièges là vous voyez on a un levier qui est ici là bas hop après si vous avez le déplacement vous maîtrisez bien vous pouvez même passer par voilà voilà c'est un des plus rapides vous nous avons fait le 4 le crématorium donc il nous reste le faire le catacombe et l'impérial gardienne ouais c'est ici j'y suis pas allé parce que dans l'avenue vu que c'est un re-roll j'ai pas besoin d'y aller donc nous y sommes bah là il faut le retrouver j'espère qu'il n'y a pas plusieurs niveaux voilà le bouquin est en haut on le voit là apparaître sur ma mini map voilà le bouquin est en haut on le voit là apparaître sur ma mini map voilà nous y sommes on ouvre la porte on va désinguer les trucs sinon ils vont nous embêter et là c'est des roues donc pareil même méthode vous les suivez vous passez au milieu comme ça vous esquivez là il faut la suivre tout simplement pour arriver au levier après vous la suivez ou vous pouvez utiliser vos déplacements n'hésitez pas les déplacements surtout avec l'archer c'est vraiment très simple donc là on suit le truc bon on peut se faire toucher c'est pareil c'est comme les lames de scie il faut vraiment les traverser et donc vous cliquez paf nous avons fait les catacombs il n'en reste plus qu'un qui est l'impérial garden on sort TP je vais me faire taper dessus le monsieur voulait me taper dessus donc l'impérial garden c'est ici je sais qu'il est vers le haut normalement client port donc il va être par là alors faut juste savoir est ce que j'ai pris le côté euh oui alors ça pareil j'y suis pas venu dans la euh dans le leveling mais si c'est votre premier perso n'hésitez pas à aller les faire il y a une quête euh euh pour pouvoir acheter toutes les gemmes de tous les persos donc normalement le labyrinthe est par là vous allez voir à tous les coups oui il est par là je vois le petit bouquin alors c'est un libero assez simple il y a juste c'est juste des petites flèches qui euh qui vous empoisonnent ouais regardez voilà ça fait des carrés hop on sait qu'ici normalement il n'y en a pas après on sait qu'ici il n'y en a pas il y a des petits mobs on sait qu'ici par exemple il n'y en a pas n'hésitez pas hop devant il n'y en a pas on se déplace on clique sur la stèle ça vous ouvre le portail de l'autre côté hop n'hésitez pas à aller les déplacements c'est génial avec l'archer c'est génial c'est qu'on peut on a quand même une bonne distance on a aussi le le TP l'Elementalist le truc est clair pas le pas le flamme dash mais le TP est clair vous avez quand même une bonne distance donc voilà donc du coup on a fait tout les trucs tous les ascension les petits les petits labyrinthes des maps donc du coup on y va on va faire le grand donc là c'est très simple vous pouvez faire comme c'est comme vous le sentez soit vous faites toutes les pièces soit vous rusher moi je vais le rusher le rusher ça se trouve je vais mourir donc voilà c'est le level 33 il faut que tout ça soit vert pour que vous puissiez le faire après une fois vous le sélectionnez et vous l'activez et on est parti donc le but c'est de de tuer un boss en 3 fois c'est très simple c'est très simple donc là faut trouver la première salle hop 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 après je sais qu'il y a un site qui permet de savoir exactement les chemins pas par là oh l'enfoiré restez pas devant ça non plus ça fait mal donc vous pouvez le voir ça on va l'éviter ok c'est pas par là non plus ouh il me dit rien qu'il vaille celui-là parce que ça je m'en fous c'est pas par là oh j'ai juste passé la tête tout va bien j'ai juste passé la tête voilà c'était par là en fait et donc là normalement le labyrinthe le chemin change régulièrement donc je peux pas vous dire il faut prendre tourner à droite tourner à gauche il faut suivre ceci devant toutes les portes vous avez l'occurrente location et il faut trouver en fait l'espèce de crâne c'est le boss tout simplement et donc il faudra le faire trois fois et la troisième vous aurez le choix de votre ascendant voilà il vous fait causette donc on va mettre le totem donc là j'ai pu rajouter j'ai mis deux totems voilà ça lui fait double attention hein il pique hein et puis plus il va aller plus ça va piquer voilà je viens de démarrer le jeu donc je lag un petit peu j'aurais peut-être dû faire la vidéo un peu plus tard après on a de la popo donc donc vous le descendez d'un tir et il s'en va il vous ouvre le passage ainsi de suite on recommence on se rebelote on recommence pas mais on suit un autre chemin voilà vous voyez là il y a deux routes donc là ça va être te trouver le chemin qui va te ouvrir pour aller au plus rapide bon vu que j'ai usé les popo on va aller on va tuer les mobs pour recharger je sens bien par là mais poussez vous vous me gênez là il y a des pièges attention hein ça pique si vous mourrez attention faut tout recommencer hein donc euh je vais faire un peu plus attention parce que c'est même pour moi ça serait chiant de mourir et j'en suis pas à l'abri vous voyez là c'est la moitié le milieu de la salle qui est pris hop tp on passe de l'autre côté hein là on a le truc c'est bon attendez je reviens en arrière pour vous montrer parce que j'ai fait ça tellement vite que je suis même pas sûr que vous ayez on avait le chemin pour aller au la jeu du bol c'était le bon chemin pour aller directement en face euh n'hésitez pas non plus si vous avez des petits soucis euh vous prenez pas mal de dégâts voilà il y a le totem baliste qui peut vous aider en plus du totem hein à éviter quand même euh ses charges et des trucs comme ça attention quand il fait son espèce de demi-cercle il charge euh un truc frontal là ça fait très mal voilà bon on l'a eu on l'a eu le poison l'a eu plutôt et donc on continue c'est la deuxième fois donc ici vous avez la carte donc on peut aller soit en haut soit en bas euh tout droit donc nous on va essayer d'aller tout droit n'hésitez pas à faire les autres chemins si vraiment vous vous sentez à l'aise bien euh si vous êtes pas pressé non plus parce que vous pouvez récupérer des clés en or non faut quand même passer par euh faut quand même passer par quand même passer par les pièges voilà portée fermée magnifique à le levier là vraiment rester au bord attention pas prendre ça et ne pas vous faire cramer parce que c'est faux vraiment quand je vous disais faut pas mourir moi j'ai que 1153 points de vie c'est pas énorme c'est dangereux on se dépêche attention je suis sur le feu c'est pas si je vais te toucher par les non c'est bon ça passe hop hop là on est obligé de se le prendre légèrement on claque une petite popo on va tuer des mobs parce que on va bientôt arriver normalement à la porte en espérant que ça soit la bonne porte est-ce qu'elle serait par là attention à ça ça file du saignement donc ne courez pas comme des bœufs une fois que vous avez tapé là dessus une fois que vous avez pris ça sur le coin du museau parce que sinon bah comment dire bye bye bon je sais pas pourquoi je suis là juste pour ça ok magnifique est-ce que ça serait par là il ya une porte mais est ce que ce serait la bonne où est le pupitre c'est la bonne nous allons tout droit voyez il ya plein de petits chemins pouvez tout faire si vous souhaitez tout droit on peut aller vers le haut donc c'est revenir en arrière là on peut aller vers le bas et on peut aller tout droit donc pour nous le but c'est d'aller tout droit pour finir ce magnifique labyrinthe et donc à partir de du prochain à partir de ce labyrinthe nous serons plus rangers j'espère que j'ai pris le bon chemin excusez moi donc normalement j'ai pas pris le bon chemin ce qu'on descend et je le vois là à la porte là n'a pas vraiment le bon nom peut-être que c'est par là on va essayer la porte est en bas portée de l'autre côté de là est ce la bonne porte est ce que c'est la bonne porte oui nous sommes au boss et nous le voyons c'est marqué sur la porte aspirant donc c'est l'heure du boss espérons ne pas mourir parce que sinon faut tout recommencer bon maintenant je sais qu'on l'avantage c'est qu'on connaît le chemin donc attention quand vous faites ça si vous êtes guerrier que vous avez des charges des vals c'est reset malheureusement donc vous pouvez dire je vais le burst comme un gros malade donc là nous allons avoir des pièges nous allons avoir des scies qui vont passer et donc bien sûr lui va nous tp si je me souviens bien il va nous tp donc on va foutre des pièges voilà il va taper droit devant voilà sa petite lame donc là on y va on évite les dégâts on tue les mobs parce que ça nous régène la popo oh une petite cow orbe ça c'est pas mal bah en fait on a pas les pièges sur celui là tant mieux voilà il est mort donc je finis mob hein je ramasse la KO et voyez j'ai une clé au trésor on pourrait que j'ai quelques loot mais bon pas intéressant donc là c'est la chambre de l'ascendant et donc là vu qu'on a une clé vous avez le choix vous pouvez mettre ouvrir n'importe quel coffre alors au pif hop voilà il n'est pas dégueu après vous pouvez tomber sur un coffre qui vous ordonne des clés bien sûr ici sur les gloves vous pouvez mettre un enchantement custom donc bon on va le mettre là voilà ouais super pas génial et donc du coup ici vous avez vos autres ascendants vous choisissez celui là que vous voulez excusez moi je vérifie lequel je dois prendre sur le build parce que je ne voudrais pas faire de bêtises même si on peut rechanger plus tard évitons d'utiliser des points inutile inutile non donc c'est le pathfinder nous c'est celui ci qu'il nous faut donc on prend celui ci et les premiers points on va chercher ça et la nature voilà tout simplement après 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 nous irons ici chercher la nature encore l'autre nature et on descendra ici et ici pour finir comme ça comme ça après vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre vous prenez ce que vous voulez hop hop voilà tout simplement nous sommes pathfinder et donc du coup on a fini le labyrinthe nous sommes puronger c'est toujours mais nous avons notre ascendant voilà donc le labyrinthe est fait et nous en y étions à l'acte 5 donc on se retrouve pour l'acte 5 je vous dis à bientôt amusez vous bien bon jeu à tous n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des petites idées ou des réflexions à faire je suis preneur je répondrai à tous vos commentaires je vous dis à très bientôt bye bye ciao